Nous vous recommanderions de ne pas le faire, principalement parce que cela pourrait limiter votre autonomie et votre mobilité, qui sont deux points importants pour une expérience de séjour linguistique. Mais si c'est votre demande spéciale, c'est parce que vous avez vos raisons, et nous sommes là pour trouver des solutions. A vrai dire, ESL a déjà placé des étudiants avec toutes sortes de demandes, et parmi celles-ci, celles de voyager avec un animal de compagnie. Nous avons principalement traité des demandes pour des chiens. Notre priorité est de vous trouver un logement, généralement une famille d'accueil. Nous ne devons pas seulement trouver une famille qui accepte un chien, mais aussi une famille qui soit disponible de prendre soin de celui-ci pendant que vous êtes en classe. Heureusement, il y a beaucoup de familles d'accueil qui ont aussi un chien. Cela va sans dire qu'un tel projet demande une certaine anticipation de votre part pour que l'on puisse trouver la bonne famille d'accueil pour les dates voulues. En ce qui concerne le voyage, nous pouvons vous aider avec des informations sur les compagnies aériennes et leurs politiques, ainsi que les conditions d'entrée pour les animaux de compagnie dans le pays du séjour. Certains pays auront des politiques plus sévères que d'autres, et nous admettons que c'est à vous de vous assurer que votre chien remplit toutes les conditions d'entrée. Nous avons aussi organisé des séjours linguistiques pour des étudiants voyageant avec leur cheval. Nous pouvons penser que vous emmenez votre cheval pour continuer à monter à cheval régulièrement. Il y a des écuries dans beaucoup de villes où se trouvent nos écoles partenaires. Nous ferons les recherches nécessaires avec nos partenaires locaux pour trouver celle qui correspond à vos besoins. La situation du logement sera sélectionnée en fonction de celle des écuries, et pourquoi pas, trouver une famille qui elle aussi monte à cheval. Encore une fois, l'anticipation entre en compte. De plus, tous les étudiants que nous avons placés avec leur cheval, principalement en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne, ont pris le temps d'aller visiter les écuries pour s'assurer que cela correspondait à leur priorité. Organiser un séjour linguistique pour un étudiant avec un animal de compagnie représente certainement un défi pour nous, mais après tout, ce sont les défis qui rendent notre travail intéressant jour après jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !